Vous avez certainement vu l'image du Premier ministre surpris par la détonation lors du coup d'envoi des 20 km de Bruxelles ce dimanche, aux côtés de la princesse Astrid. Outre l'effet de surprise, Charles Michel souffre aussi de problèmes auditifs et a dû annuler une intervention ce matin à la chambre. Mathieu Coll, Xavier Gérard. 3, 2, 1, 2 ! La princesse Astrid n'attend pas la fin du décompte et surprend tout le monde en tirant le coup de feu qui donne le départ de la course. Si on revient sur ce moment, on voit clairement que la détonation provoque les sursauts du Premier ministre. Le bourgmestre de Bruxelles fait clairement aussi comprendre que l'explosion était forte. Depuis, Charles Michel entend moins bien et se plaint d'acouphènes. Un bruit strident qui ne s'arrête jamais. Il est allé consulter hier soir et ce matin encore un spécialiste annulant son intervention à la chambre. Dans ce genre de situation, il n'y a pas de temps à perdre. On peut avoir un dommage fonctionnel avec une perte auditive et un acouphène. On peut avoir un dommage anatomique avec une perforation du tympan par exemple ou une dislocation de la chaîne ossiculaire. En fait, avec ce coup de feu, l'oreille gauche du Premier ministre a été touchée par un bruit très puissant et par un souffle. C'est ce souffle qui peut blesser le tympan, d'autant plus que le coup de feu n'a pas été tiré bras tendu. Ça a provoqué une onde de choc plus importante parce qu'effectivement, elle était au même niveau que l'axe de son conduit auditif. Et c'est pour ça que les autres qui étaient derrière n'ont pas eu cette onde de choc. Le Premier ministre va probablement devoir suivre un traitement à base de cortisone ainsi que des séances dans un caisson de décompression à suivre dans les 48 heures après les lésions. Le caisson permet, grâce à la pression de 2,5 atmosphères, de diluer l'oxygène dans le sang. Et l'oreille va recevoir une quantité énorme d'oxygène qui va permettre de restaurer les dommages. Charles Michel doit reprendre le cours normal de son emploi du temps dès cet après-midi. Il pourrait garder des séquelles de cet accident.